Bonjour Éric Nolot, je suis ravie de vous accueillir. Merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue dans la conversation. Éric Nolot, vous êtes critique, littéraire et éditeur, écrivain et chroniqueur. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre dernier livre, un livre cinglant, sarcastique, savoureux, publié aux éditions Léo Cher, La faute à Rousseau. C'est plus exactement un pamphlet que vous avez consacré à une femme politique, députée depuis un an, j'ai nommé la délicieuse Sandrine Rousseau. – C'est l'adjectif qui vient le plus spontanément à l'esprit quand on parle de Sandrine Rousseau, mais il y en aura d'autres, j'espère que j'aurai l'occasion de vous les citer. – Alors certains pensent que ce livre est une forme de reconnaissance, pas certaine qu'elle ait été à ce point flattée, ceci dit, on va en parler, elle a un mode de réflexion qui nous dépasse, donc peut-être qu'elle a été flattée. Moi il me semble plutôt que c'est un livre qui est fait pour nous réveiller, nous alerter parce que vous êtes inquiet. En tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Qu'est-ce qui vous inquiète à ce point Éric Nolot ? – Ce qui m'inquiète à travers Sandrine Rousseau, alors il y a quand même la personne en elle-même, j'en dirai un mot dans quelques instants, mais l'essentiel, ce qui m'inquiète c'est le symptôme Sandrine Rousseau, c'est-à-dire c'est le symptôme et le symbole, en tout cas le symbole médiatique du wokisme, et le wokisme a de quoi nous inquiéter parce que c'est un contre-projet de société, c'est même un contre-projet de civilisation qui a pour but la destruction de tout ce qui m'est cher, et quand je dis m'est cher, tout ce qui est cher à des millions de personnes, la laïcité, la République, et incidemment, on en parle beaucoup moins, la culture, et plus spécifiquement la littérature. Donc, d'ailleurs, le symbole du wokisme, c'est un symbole de déconstruction, il faut un homme déconstruire, je trouve ça significatif, de dire on ne va pas construire, on va commencer par déconstruire, on va commencer par détruire. Donc ça m'intéresse et ça m'inquiète encore plus. – Vous y voyez un totalitarisme, une forme de totalitarisme ? – Il y a absolument le portrait robot du totalitarisme, on le retrouve dans le wokisme, j'ai cité l'homme nouveau, tous les totalitarismes ont voulu créer un homme nouveau, le nazisme, le stalinisme, le maoïsme, la création d'un art officiel, c'est-à-dire vous voulez un art contemporain qui reflète vos conceptions politiques, vous ne vous arrêtez pas au présent, vous corrigez aussi les œuvres du passé, parce qu'elles pêchaient, elles pêchaient par manque d'éveil, nos ancêtres étaient des endormis, il faut aussi les réveiller à titre posthume. – Vous savez, en venant dans votre studio, j'ai vu une très belle photo de Georges Orwell, il faut relire 1984, tout est écrit, il y a un art officiel, il y a une pensée officielle, et on réécrit de manière permanente le passé en fonction des évolutions du présent. Donc, totalitarisme absolument assumé, et comme tous les totalitaristes, c'est au nom du bien, on veut faire du bien en vous faisant du mal. – Alors, on va rebondir là-dessus, et puis on reparlera d'elle ensuite, on assiste justement à un phénomène de censure, qui prend différentes formes d'un genre nouveau, vous opposez la censure verticale et la censure horizontale, c'est-à-dire ? – Pendant très longtemps, la censure a en effet été verticale, c'était une forme de pouvoir qui exerçait sa censure sur les créateurs, alors ça pouvait être l'Église, ça pouvait être les pouvoirs politiques, par exemple, M. Baudelaire était convoqué au tribunal, on lui disait, les fleurs du mal, c'est immoral, vous devez en répondre devant la justice du pays. Pareil pour Gustave Flaubert, Mme Bovary était un livre immoral, etc. Là, on a changé de méthode, c'est une censure horizontale, c'est-à-dire de paire à paire. Donc, il y a eu un cas très célèbre, c'est celui de Richard Millet. Richard Millet, éditeur et écrivain, a été éjecté des éditions Gallimard, où il occupait une place éminente. – Ils se sont inclinés, vraiment. – Ah ben oui, ils ont dû choisir entre, je dirais, le milieu, et Richard Millet, qui avait quand même fait beaucoup pour Gallimard en tant qu'éditeur, et il a été éjecté sur la base d'une pétition qui était initiée par Annie Arnaud, qui n'était pas encore prix Nobel, il y a eu Bastien Vivès également, le dessinateur. – Alors justement, au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qu'est-ce qui s'est passé ? – C'est très étonnant parce qu'il y avait une exposition, l'exposition phare du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, qui est le plus grand festival de BD du monde, devait donc mettre à l'honneur Bastien Vivès. On lui a reproché des albums à caractère pédocriminel, enfin c'est ce qu'on dit, et sur cette base, on a décidé de faire interdire l'exposition qui n'avait rien à voir avec ça, qui était juste, ils ont montré le travail de Bastien Vivès, mais sans aucune œuvre douteuse ou qui pouvait prêter à débat. Mais sur la simple base du nom de Bastien Vivès, une autre pétition, toujours avec les mêmes, dont Mme Rousseau, a obtenu l'annulation, grand mot aussi du wokisme, cancel culture, l'annulation de Bastien Vivès. Donc maintenant vous avez en fait la censure, c'est la censure du type d'à côté, ce n'est plus le pouvoir politique, ce n'est plus le ministre de l'Intérieur, ce n'est plus les autorités religieuses, c'est votre camarade, celui qui fait le même métier que vous, qui réclame votre annulation. – Alors, c'est ce que vous dites, je vais vous citer, vous dites, dans toutes ces affaires, la justice militante, morale et médiatique se substitue à la justice tout court. Ce qui est assez terrible, alors vous avez été aussi victime de censure, on va en parler, là vous avez été évincée du festival du film romantique de Cabourg, donc j'imagine que ce n'est pas la première fois que vous êtes victime de censure. Finalement, c'est une forme de dressage, on nous dresse, on nous dresse jusqu'à ce qu'on capitule et on va arriver à des choses bien plus graves, une espèce d'auto-censure. – Mais ça c'est le but suprême, c'est-à-dire pour le moment il y a encore de la censure, et maintenant, ce qui se produit de plus en plus, certains le disent officiellement, mais je l'entends beaucoup dans des conversations privées, beaucoup de gens vous disent, mais moi il y a des choses que je n'écris pas, que je n'écris plus, il y a des choses que je ne dis pas, que je ne dis plus, parce que je n'ai pas envie d'être mis au banc de la société, ou en tout cas de la République des Lettres, ou du cinéma national. Donc ça c'est le but suprême. On n'en est pas encore tout à fait là, même si ça progresse de manière très préoccupante, il y a encore une forme de censure, c'est-à-dire il y a des choses qui ne se disent pas, et j'ai pu l'expérimenter moi-même, vous l'avez dit, on m'invite à être membre du jury du prix du film romantique de Cabourg. Une semaine avant, je donne une interview dans Valeurs Actuelles, et le journal paraît le jeudi matin, le jeudi à 17h, j'étais viré. – Donc vous faites la couverture ? – Non, je fais la couverture avec une interview. Et le jeudi à 17h, j'étais viré au motif qu'on ne parle pas à Valeurs Actuelles. Mais la personne qui me vient me dit par ailleurs qu'elle est d'accord avec ce que je dis dans l'entretien, mais qu'il ne faut pas le dire à Valeurs Actuelles. Donc je lui ai demandé, est-ce que vous avez la liste des journaux auxquels on peut s'adresser et la liste des journaux auxquels on ne peut pas s'adresser ? Apparemment, elle ne l'avait pas, je l'attends, je pense que ça m'attend au courrier quand je rentrerai chez moi. Donc il y a une forme de censure qui devient presque officielle, puisque apparemment il y a des journaux où vous ne pouvez pas leur parler, quels que soient vos propos, et des journaux auxquels on peut parler. – Alors c'est étrange parce que j'ai mon camarade Pierre Jaude qui lui a fait le parallèle avec l'humanité. Si je donne une interview dans l'humanité, personne ne va rien dire. Or, moi j'ai plus de choses à reprocher à l'humanité qu'à Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles n'a pas soutenu le génocide stalinien. Valeurs Actuelles n'a pas fait la célébration du pacte Molotov-Ribbentrop. Valeurs Actuelles n'a pas fait la une en pleurant sur la mort de Staline, etc. Mais comme je ne suis pas un censeur, j'estime que l'humanité ce n'est pas seulement ça. C'est autre chose dont je leur parlerai s'ils m'y invitaient, mais curieusement ce n'est pas le cas. Autre cas, vous savez que Jean-Luc Mélenchon pose comme seule condition de participer à des débats télévisés que je ne sois pas présent sur le plateau. – Mais c'est parce qu'ils ne se sentent peut-être pas à la hauteur. – Alors ça, c'est l'hypothèse que je veux retenir. En effet, c'est plutôt flatteur. – Retenons-la. – Oui, je le retiens. Mais en même temps, vous voyez que si c'était un homme classé à l'extrême droite qui réclamait par principe l'éviction de tel ou tel journaliste… – Oui, ce serait un scandale. – Ce serait un scandale, voilà. Donc en fait, on est dans une censure à géométrie variable, un peu inutégique. – Oui, et quand je dis qu'elle prend différentes formes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ces pétitions, mais il y a aussi des choses tout à fait barbares. Frédéric Becbédé, qu'on adhère ou pas à son livre, qui arrive à Bordeaux, à la librairie Mola, et qui est obligé… Alors, il a quand même réussi à intervenir et à faire sa conférence, mais accompagné des forces de l'ordre, ce qui est quand même sidérant. – Intéressant, et sa maison a été taguée. Donc en fait, les gens qui contestent quoi chez Becbédé ? Il dit qu'il aime les femmes. Écoutez, on peut porter un jugement moral, pourquoi pas ? Mais enfin, ce n'est pas dans le code pénal. Et puis ça ne vaut pas d'attaquer la maison de quelqu'un, d'entrer à son domicile, il a des jeunes enfants. – Complètement. – Ça ressemble beaucoup à du fascisme quand même. – Oui, on est dans le néofascisme. – Oui, on s'approche d'une forme de néofascisme où en fait, ça se règle soit par la violence, soit par les réseaux sociaux. Mais c'est avec ça que j'ouvre le livre, l'affaire Bayou. – Oui, tout à fait, l'affaire Bayou. – On va en parler tout de suite, l'affaire Bayou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous. – C'est un cas d'école. – Moi, je n'avais jamais vu ça. – Oui, oui, moi j'étais en plus, je regardais l'émission ce jour-là. – Moi aussi par hasard. Je ne la regarde pas tous les jours, j'étais là. Et vraiment, mes yeux s'en écarquillaient d'incrédulité. Madame Rousseau arrive sur le plateau de Cetavaux et dit, mais très tranquillement, à propos de Julien Bayou, vous savez, il y a des hommes dont le comportement est de nature à briser la santé morale des femmes. J'ai reçu une ancienne petite amie de Julien Bayou après sa tentative de suicide. D'ailleurs, il y a d'autres cas que je ne connais pas, mais une enquête est en cours. Donc, il dit, une enquête policière. Ah non, non, une enquête journalistique. L'enquête journalistique, pareil, il n'y a rien. Sinon que M. Bayou a plusieurs aventures, comme dans le cas de Bec Bédé. Je ne sais pas exactement quel est le délit qu'on lui reproche. Mais il n'empêche que ceci repris sur les réseaux sociaux, dans les médias, a signifié la fin de la carrière de M. Bayou, alors même que la cellule de répression des violences sexuelles et sexistes au sein d'Europe Écologie des Verts n'a rien trouvé à redire, n'a même pas pu se réunir. Mais ce n'est pas grave. Plus de justice, même plus la justice interne, et surtout pas la justice au sens où nous l'entendons généralement. Je décrète qu'il est coupable, il est coupable. On en revient à 1793, quoi. Qu'on lui coupe la tête après un procès sommaire. Alors, d'abord, il y a eu un déballage indigne. Incroyable. – Et ça, on le verra, parce qu'il s'est passé la même chose à une heure de grande écoute. On va enchaîner sur « on n'est pas couché ». Mais comment expliquez-vous que dans notre pays, nous ne sommes pas capables de réhabiliter un homme qui est victime de ce type de procédé, en fait ? – Parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, c'est irratrapable. En fait, le fait de mettre en cause quelqu'un, c'est le reconnaître coupable. Et vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est comme si vous essayiez de faire rentrer le dentifrice dans le tube après l'avoir fait sortir. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est théorisé, puisqu'on vous dit, oui, c'est peut-être un peu discutable, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de la légalité, c'est la légitimité. La légitimité du combat féministe, ou la légitimité du combat écologique, et parfois c'est regroupé sous le mot écoféministe, l'emporte sur la légalité. En fait, la cause l'emporte sur tout. On ne fait pas d'omelettes sans casser les œufs. On va casser quelques œufs. Et quand je dis quelques œufs, je pense aussi à d'autres images. On va casser quelques œufs, et ça va faire avancer la cause. Tant pis s'il y a des injustices au passage. C'est un déni, évidemment, de justice, un déni de démocratie. C'est un raisonnement, là aussi, à la fois totalitaire. Il faut éliminer les ennemis de classe ou les ennemis de race. C'est ce que disaient les nazis et les staliniens. Et on va arriver vers un ordre souhaitable. Et tant pis s'il y a un peu de casse au passage. Alors, en ce qui concerne Quatennens, il a été condamné. Alors, j'enchaîne sur Quatennens parce que je voudrais votre avis. Je vais me permettre de le donner moi en tant que femme. Et j'aimerais le vôtre en tant qu'homme. Il a été condamné pour violence conjugale, donc là, par la justice officielle. Il a réintégré l'Assemblée nationale après 4 mois de suspension. Et là, je dois vous avouer que je fais une distinction entre le goujat. Et là, j'apprécie ce que vous avez dit quand vous dites que finalement, on peut balancer un vent avant de balancer mon port. Je pense que même si Sandrine Rousseau a décidé de prendre l'ensemble des femmes pour des sottes, je pense qu'on est capable, effectivement, de gérer tout type de situation. Sauf les violences, quelles qu'elles soient. Et justement, j'ai eu du mal, moi, en tant que femme, à accepter qu'il soit réintégré. J'aimerais votre avis. Est-ce que oui, on peut le réintégrer ? Est-ce que les violences conjugales sont tellement graves qu'il faut marquer le coup ? Vraiment, je vous pose la question. Parce que moi, je le ressens, parce que je me dis que, oui, je suis une féministe, mais pas une néo-féministe. Et je fais toute la différence. C'est une grosse différence. Elle est énorme. Elle est fondamentale. Mais effectivement, il y a ces violences qui sont de plus en plus nombreuses. Il y a des féminicides, il y a des chiffres qui sont assez dramatiques. Donc, c'est là que j'ai peut-être du mal à faire la part des choses. L'affaire Caténin se complique d'un autre élément. C'est qu'il y a une partie des femmes, notamment, de son parti, qui ont décidé que, en fait, c'était irratrapable. Mais comme, tout d'un coup, le type qui tombe fait éteindre leur compagnon, elle commence à biaiser. C'est le cas de Sandrine Rousseau, qui, au début, ne voulait même pas siéger à côté d'Adrien Caténin, c'est maintenant, et rentrer dans le rang. Donc déjà, il y a quelque chose de très déplaisant. C'est le deux poids, deux mesures. Si ça avait été un élu de l'opposition, vous les auriez entendues hurler, mais non-stop, disant, c'est scandaleux qu'il soit là, il ne doit pas revenir. Donc déjà, voilà. Vous avez vu que maintenant, Mathilde Panot dit, le combat féministe, c'est aussi de savoir réintégrer les hommes violents. Donc vous voyez, comme il s'agit de quelqu'un de son parti, tout d'un coup, il y a la question de la réintégration qui ne s'était jamais posée. Pourquoi ? Parce que M. Mélenchon l'a désigné comme son dauphin. Il faut sauver le soldat Caténin. Moi, je pense que, comme, en fait, rien légalement ne s'oppose au retour de M. Caténin. Après, on peut avoir votre position, ça me gêne, etc. Il y avait une manière très simple de sortir de ce dilemme, c'était qu'il se représente devant les électeurs. Je pense que c'était la seule manière de trancher, parce que là, au moins, chacun pouvait se déclarer en conscience pour ou contre son retour. Tandis que là, on est dans une forme d'aporie. C'est-à-dire qu'on est coincé entre un jugement moral et la légalité tout court. Donc, que M. Caténin se représente devant les électeurs, on verra bien ce qui sortira des urnes. – Oui, de façon tout à fait démocratique, finalement. – Il me semble. – Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le profil de cette femme, une femme sans aucune aura, vraiment, qui sort pépite sur pépite, qui s'exprime extrêmement mal. On va en citer quelques-unes, quand même. Le travail est une valeur de droite. Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un acte de virilité. Je vis avec un homme déconstruit et je suis super heureuse. Et je revendique le droit à la paresse. Et j'en passe à des meilleures, notamment votre favorite, que je vous laisse citer. – Ah ben, ma favorite, parce que, venant d'une féministe, prononcer la phrase la plus misogyne de tous les temps, c'est étonnant. La phrase la plus misogyne de tous les temps, on la doit à Sandrine Rousseau. « Je préfère les jeteuses de sort aux ingénieurs opères. » C'est-à-dire qu'elles divisent l'humanité entre les femmes du côté de la magie, de l'irrationnel. Vous voyez, vous, par exemple, votre place n'est pas ici, normalement. Vous devrez être dans la forêt par les nuits de pleine lune. Vous dansez le sabbat avec vos copines. Puis ensuite, vous revenez dans votre cuisine, vous touillez quelques filtres magiques. Pendant ce temps-là, que font les hommes ? Ben, eux, non. Ils sont du côté de la science, de la rationalité. Et ils font les grandes écoles. Voilà. Et puis, de temps en temps, on vient vous voir en cuisine pour voir si le filtre magique est prêt. « Mais personne ne moufte. » Tout le monde dit « Mais oui, elle a raison. En effet, notre monde est bien trop rationnel. » Et personne ne s'interroge sur cette phrase absolument inouïe. Oui, j'ai du mal à comprendre que personne ne moufte, quand même. Qu'est-ce qui se… Si, vous comprenez très bien. Vous comprenez très bien. C'est la grande prêtresse du progressisme. Donc, en réalité, ce qu'elle dit n'a pas d'importance. C'est juste… La signification n'a pas d'importance. Il suffit qu'elle s'exprime et en fait, tout le monde se tourne vers elle comme un oracle en disant « Voilà, la grande prêtresse a parlé. » Mais on ne met jamais… En fait, on n'essaye jamais d'analyser ce qu'elle dit. Par exemple, dans les phrases que vous avez citées, il y en a une autre qui est stupéfiante. « Le travail est une valeur de droite. » Elle est toute stupéfiante. Dans l'histoire, le travail, c'était une valeur de gauche dans le sens élémentaire que c'était les prolos, ou en tout cas le peuple qui bossait et qui critiquait l'oisiveté ou de la grande bourgeoisie ou de l'aristocratie. L'aristocratie ne voulait pas entendre parler de travail. Pour eux, c'était une valeur de gauche, c'était une valeur du peuple, etc. Ensuite, d'un strict point de vue féminin, le travail a été une formidable émancipation des femmes. C'était un combat pour sortir de chez elles, pour gagner leur vie, pour être indépendantes, autonomes. Écoutez, c'est rare d'entendre des inepties pareilles. Et ça vient d'une féministe. Et il n'y a pas des féministes qui viennent la contrer en lui expliquant qu'elle ne raconte que des conneries ? – Il y a plein de choses qui sont étonnantes. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'ait pas été virée de ce parti-là ? Parce que je ne suis pas sûre qu'elle le rende service. Donc il y a plein de choses qui étonnent. Il y a aussi cette complaisance des médias. Parce que vous la décrivez quand même comme une carriériste sans foi ni loi, une manipulatrice. Vous parlez de perfidie, qu'elle est animée par le ressentiment. C'est comme ça que je le vois, moi, qu'elle est dans la vengeance permanente, cette femme. Et vous dites qu'il y a un mélange d'idiotie et de cynisme. Il me semble que pour être cynique, il faut un peu d'intelligence. Et vous dites aussi qu'elle a été façonnée par et pour les médias. Est-ce que finalement, ce n'est pas elle qui maîtrise tout ça ? J'ai l'impression qu'elle est dans la maîtrise totale de tout ce qu'elle fait et qu'elle n'est pas si idiote que ça, non ? – Oui, pas si idiote, ça c'est sûr. Après, c'est assez compliqué de faire la part des choses. Mais là où elle a été intelligente, c'est qu'elle a réussi à théoriser la chose. C'est-à-dire qu'un jour, elle a dit, je pense que c'est la clé de sa personnalité, c'est elle-même qui l'a livrée, elle a dit, avant, je tenais des propos raisonnables et personne ne m'écoutait. Donc, en fait, la suite du raisonnement, c'est maintenant, je tiens des propos déraisonnables et on m'écoute. Force est de constater que c'est ce qui se passe. – Et que ça marche, bien sûr. – Après, il y a qui l'écoute, c'est les médias. Vous parlez de complaisance, moi, je parle de complicité. – Oui, de collaboration, carrément. – Oui, de collaboration, c'est-à-dire qu'on échange, il y a un troc, si vous allez bien nous sortir une bourde, comme ça, ça va faire un peu de clics ou ça va faire des reprises. Et puis nous, pendant ce temps-là, on ne va pas vous interroger sur le travail valeur de droite, on ne va pas vous interroger sur les jeteuses de sort. Et puis surtout, plus étonnant, parce que c'est dans l'actualité, on ne va pas vous interroger sur le pamphlet de Nolo. Ça, c'est curieux. – Elle l'a lu, votre livre, elle l'a reçu ? – Oui, elle l'a lu et elle a fait cette déclaration. Elle a dit, ça me touche un ovaire sans faire bouger l'autre. Et c'est quand même… – Très élégante aussi. – Oui, une nouvelle illustration de l'élégance de la femme française qui a fait notre réputation à travers les siècles. Je trouve ça très joli. C'est à peu près ce niveau-là. – Oui, complètement, c'est bien dommage. Mais quels sont ses objectifs, finalement ? Son projet de société, cette idéologie qu'elle incarne, c'est ce que vous venez de dire, mais mieux que personne d'ailleurs, et qu'elle revendique, et à titre personnel. C'est quoi ? C'est les élections de 2027 ? – Oui, elle a deux projets. Un projet qui est elle-même, qui passe évidemment par l'omniprésence médiatique, mais qui passe aussi par le fait de dégommer ses adversaires. Donc Bayou, c'est fait. Éric Piolle, qui était son rival… – Ils ont l'exclusivité des mauvais garçons. – Oui, c'est bizarre, c'est très étrange. L'accumulation de scandales sexuels au sein d'Europe Écologie Les Verts, apparemment la déconstruction a des ratés chez eux. Mais bon, ils travaillent là-dessus, j'imagine. Mais elle a dit de son ancien rival à la direction du parti qu'il l'avait violemment bousculé. On a vu les images, il passe à 3 mètres d'elle et la salue avec un grand sourire. Quand même, on est à manipulation, mensonge. Elle a quand même massacré la campagne de Yannick Jadot. Elle était membre du conseil politique autour de Jadot, mais elle n'a eu de cesse que de le critiquer. Donc, il y a éliminer tout le monde et parvenir en 2027 au sommet, ça c'est sûr. Après, ça se double, en effet, c'était le début de notre conversation, d'un projet de contre-société tout à fait terrifiant parce qu'il faut transformer la vie en expérience de laboratoire. Le grand fantasme révolutionnaire, le grand fantasme totalitaire, qui est donc le grand fantasme walkie, c'est la pureté. Il faut arriver à un monde pur. Or, cher ami, je m'avance un peu, mais je pense que vous êtes impur. Moi, je sais, je suis impur. Je sais que tout le monde est impur. Et je sais, pour être amateur de littérature, que la littérature nous montre que tout est un peu incertain, n'est pas tranché, n'est pas binaire, n'est pas manichéen. Elle veut un monde manichéen. Les femmes sont toutes des victimes. Les hommes sont tous des bourreaux. Et ça marche comme ça. Et d'ailleurs, le statut de victime est devenu un véritable statut. – Bien sûr. – Vraiment. Mais alors, puisque vous parlez de littérature et que c'est une sphère à laquelle vous tenez, est-ce qu'on peut dire qu'elle est en danger ? Les livres aujourd'hui sont, vous appelez ça des lecteurs de sensibilité. Vous avez traduit le terme anglais de « sensitivity writer », je crois. On dénature les œuvres, on les mutile même pour éviter d'offenser les gens. Donc là encore, on est dans ce statut de victime. Quel est le risque, justement ? On parlait d'autocensure tout à l'heure. On y est de la même manière, puisque les écrivains vont arrêter de faire part de leurs opinions. Je pense notamment à des passages en Grande-Bretagne qui ont été supprimés, des livres d'Agatha Christie, de Roald Dahl. Certaines phrases, effectivement, de Roald Dahl sont grossophobes. Certains propos d'Agatha Christie sont clairement antisémites. Est-ce que finalement supprimer, c'est aussi exempter les écrivains de leurs erreurs ? Et donc finalement éviter de développer un esprit critique ? Comment on pourrait y remédier ? Est-ce qu'il y aurait une façon de mettre des notes en bas de page ? – Oui, on peut faire ça après. – Comme pour Céline, finalement. – Oui, exactement. On a réédité les décombres de Rebattet dans une édition critique. Il a mis en perspective. Ou Mein Kampf, alors ça c'est un peu le point Godwin. En fait, Mein Kampf est disponible, mais dans une édition lourdement critique en plus. Je me demande s'il n'y a pas plus de critique que de texte. Non mais il faut quand même renouveler l'idée tout de même évidente que chaque écrivain reflète les idées de son temps, parfois les préjugés de son temps. – Oui, donc on recontextualise. – Oui, voilà, c'était comme ça. Ensuite, il y a quelque chose d'absurde dans ce procédé, c'est qu'admettons qu'aujourd'hui, en 2023, vous réécrivez, alors non seulement Fleming, Roald Dahl, Agatha Christie et d'autres, mais toute la littérature. Dans dix ans, les critères auront encore changé. C'est-à-dire que ce qui ne nous paraît pas offensant aujourd'hui le sera pour d'autres. Donc on va réécrire, on revient sur 1984, on va être dans la réécriture permanente. Tout ça est totalement absurde. Et en plus, c'est quand même basé sur une arrogance démentielle que nous sommes supérieurs moralement et intellectuellement à nos ancêtres. Eux, ils étaient vraiment encore des primitifs, nous, nous sommes des êtres évolués. Or, je regrette, mais tous ces censeurs sont au contraire des êtres inférieurs parce qu'ils n'arrivent pas à saisir la nature profonde de la littérature qui n'a pas à être un art édifiant. Or, ils veulent un art édifiant. Moi, j'ai passé mon enfance dans le milieu catholique, on nous faisait lire des œuvres édifiantes. On s'en est émancipés. On veut revenir à une littérature de grenouilles de Bénitier. Mme Rousseau et ses copines, ce sont les nouvelles grenouilles de Bénitier. Elles ont un côté bigote, une peur de la sexualité, parce que souvent, on glisse… – Il y a donc clairement un problème avec le désir masculin, oui. – Oui, parce qu'on glisse immédiatement des violences faites aux femmes, et je pense que tout le monde sera d'accord, à part quelques psychopathes pour les condamner, à la criminalisation du désir masculin en tant que tel. – Il y a une forme de castration, là. – Il ne faut pas, oui, il faut cesser de bander, quoi, en fait. – Oui ? – Il faut cesser de désirer. Il faut cesser de désirer, mais d'abord, je pense que c'est très contre-productif parce que vous allez créer des générations de frustrés. – Eh bien, on le voit, je trouve que les nouvelles générations… – Oui, ça va mal. – J'aimerais pas être un jeune homme aujourd'hui. – C'est compliqué. – C'est compliqué. – C'est compliqué. Après, c'est bizarre de voir les réactions des femmes qui ont parfois tendance à être attirées maintenant par des hommes un peu à l'ancienne, en fait. Parce qu'il y a une partie des femmes qui disent que c'est pas possible, quoi. – Alors pas les jeunes femmes, hein. – Non, les jeunes femmes, non. Il y a un conflit de génération. – Oui, clair et net. – Dans ce domaine comme dans d'autres. Dans les rédactions, par exemple, dans les médias, c'est terrible. Parce que les vieux de la vieille, ou les vieilles de la vieille, d'ailleurs, sont considérés comme vraiment des ringards, des réards qu'il faut évincer ou alors rééduquer. Et que maintenant, place aux jeunes. Et quand on dit place aux jeunes, c'est place vraiment aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de voir. – On est repris en permanence. – Permanente. – C'est assez drôle. – C'est les gardes rouges. – Oui, mais alors justement, moi j'ai une question à vous poser. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais est-ce qu'il faudrait accepter finalement que le monde change, que les mentalités sont donc différentes, et que ces changements ont toujours existé, et que peut-être qu'avant on ne vivait pas suffisamment longtemps pour y assister, qu'aujourd'hui on y assiste, mais qu'on n'a pas le choix. Il y a ce que vous venez de dire, cette fracture générationnelle claire et nette, les rapports hommes-femmes ne sont plus les mêmes. Brett Easton-Ellis le dit d'ailleurs, au sujet de son livre American Psycho qui a été publié en 1991, il dit que les lecteurs du XXe siècle ne l'ont pas lu de la même manière que ceux qui le découvriraient aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faudrait finalement se dire, les mentalités changent, on est des vieux réacs, et c'est comme ça ? – Quand vous, pour ma génération, d'autres, et puis ce que nous disons des nouvelles générations n'est pas vrai à 100%, c'est majoritaire mais ce n'est pas 100%, quand nous lisions un livre, ce qui nous intéressait, c'est de redécouvrir une époque, entre autres, de redécouvrir la mentalité d'une époque, etc. Là, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse en tout cas ces jeunes générations, c'est de découvrir dans les œuvres tout ce qui les offense, dans les œuvres passées et même à venir. Les lecteurs de sensibilité sont là pour empêcher à titre préventif tout ce qui pourrait choquer. Alors, vous avez vu que maintenant, je n'ai pas eu le temps de donner cet exemple dans le livre, mais dans certaines universités américaines, bien sûr, c'est toujours des États-Unis que nous viennent, en tout cas c'est souvent de chez eux que nous viennent les problèmes, on ne peut plus utiliser le mot field, champ. Parce que si vous dites champ de connaissances, certains étudiants, notamment Noirs, vont penser à champ de coton. Champ de coton égale esclavage. Donc vous voyez, quand on en arrive là, et c'est que le début du délire, quand on en arrive là, ça veut dire qu'il y a une sorte de destruction du langage qui est à l'œuvre, et le fait de faire passer sa petite sensibilité personnelle devant tout le reste, devant le patrimoine, devant des grandes œuvres littéraires. Il y a une arrogance de la victime, ou plutôt de la prétendue victime, parce que… – Mais il y a surtout une arrogance, oui, mais une bêtise. – Mais ça va ensemble, l'arrogance est souvent bête, la bêtise est arrogante. – Et ils pensent que leur petite sensibilité est supérieure à tout. – Mais on est en train de créer des abrutis, en fait. – Oui, mais bien sûr. Mais je pense que l'avènement de Sandrine Rousseau, ou la plupart des phénomènes que nous avons évoqués, ne sont possibles que par cause de l'effondrement intellectuel. – D'ailleurs, on voit les résultats de l'éducation nationale. – Écoutez, c'est très simple, là c'est factuel. – Oui, clairement, on est mauvais. – C'est l'effondrement total. Vous avez un autre bon point d'observation qui sont les réseaux sociaux. Et vous pouvez assister à ces deux désastres parallèles, l'un nourrissant l'autre, l'éducation nationale d'un côté, et les réseaux sociaux de l'autre. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on vous explique que le plus important, ce n'est pas de connaître l'accord du participe passé, mais d'être plus tolérant envers les drag queens qui vont faire des… – Des lectures dans les écoles maternelles. – Voilà, des lectures dans les écoles maternelles. Alors chacun a ses priorités. Moi qui suis un homme du monde ancien, je vous dis que ma priorité, c'est plutôt qu'on apprenne l'accord du participe passé. D'ailleurs, il y a eu une interview tout à fait stupéfiante d'une personne qui fait partie du Conseil scientifique de l'éducation nationale au sujet, vous savez, de la mixité sociale. Est-ce qu'il faut mélanger les élèves des quartiers populaires ? Est-ce qu'avec des quartiers plus chics, les élèves de l'école publique avec le privé ? Et on interroge, parce qu'il y a déjà des expérimentations qui ont été faites. On demande à cette dame… – Oui, depuis longtemps déjà. – Oui, quels sont les résultats ? Est-ce que le niveau des élèves qui viennent des quartiers populaires augmente ? Elle dit non, il n'y a absolument aucune différence. Alors on lui dit, mais à quoi ça sert ? Eh bien, ils éprouvent un bien-être supplémentaire. Ils sont mieux dans leur peau, si vous voulez. En fait, maintenant, l'éducation nationale, c'est comme un spa. C'est-à-dire, vous êtes beaucoup plus détendu, mais vous ne connaissez toujours pas l'accord du participe passé, mais vous allez bien, vous allez mieux. – On respecte le développement personnel de chacun. On en est là, clairement, bien sûr. – Oui, mais le problème, c'est que le gamin qui sera passé au spa, quand il va être dans un entretien d'embauche par rapport au gamin des écoles privées qui, eux, sortent armés jusqu'aux dents pour affronter la société, lui, il y en a un qui aura le boulot et l'autre qui ne l'aura pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tout ce délire progressiste de Rousseau et de la gauche se fait au détriment des classes populaires. Vous ne voulez pas parler de l'insécurité ? Quand une mère de famille prend une balle perdue dans un règlement de compte entre 10 heures. Vous croyez que ça se passe à Neuilly ? Non, ça se passe dans les quartiers nord de Marseille. – Et ce qu'on vient de voir à Bordeaux. – À Bordeaux. – Elle est terrifiante, cette scène. – C'est terrifiante. – Eh bien non, vous n'avez pas le droit, parce que là, vous faites de la récupération. Vous n'avez pas le droit de parler de ça. D'abord, l'émotion n'est pas bonne conseillère. Un voyou qui précipite une grand-mère sur le trottoir, vous devriez continuer votre vie comme si de rien n'était. Cette gauche est devenue dingue. Cette gauche a perdu toutes ses moussoles. Elle est devenue anti-républicaine, anti-laïque. Et elle a complètement abandonné les classes populaires au profit de deux figures, autrefois marginales et désormais centrales, la drag queen et le trans. C'est la folie. C'est la folie idéologique. – Oui, donc les égéries de la gauche ont changé, en fait. – Ben oui. Enfin, la gauche a toujours eu une passion pour la marge. Ça a été le délinquant avant. Le marginal était… – C'est vrai, c'est vrai. – Ils adorent. Vous avez, par exemple, des gens qui ont… Alors, Messrine, c'est un grand cas, mais vous n'avez pas dit… Baptisti, par exemple. Baptisti, terroriste de gauche. Vous avez encore des gens, aujourd'hui, à gauche, à l'extrême gauche, pour vous dire non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un terroriste. Il a batté juste des gens de sang-froid au nom d'une cause politique, mais ce n'est pas un terroriste. Non. Mais en plus, la drag queen et le trans, c'est des figures qui existaient, qui ne posaient pas de problème. – Oui, bien sûr. – Il y avait une figure de carnaval, quant au trans, qui ne changeait pas de sexe, on ne changeait jamais de sexe, mais qui changeait d'apparence, c'était plutôt… On disait, ben oui, il y a des gens qui, en effet, se sent prisonniers d'un corps, ils estiment que ce n'est pas… Et il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, c'est l'obsession. C'est-à-dire que c'est deux idoles, une figure de carnaval et une figure qui, en fait, n'existe pas puisqu'on ne change pas de sexe. – Et quand vous demandez à une petite fille qui passe une visite médicale, pardon, en moyenne section de maternelle avec présence obligatoire des parents, l'infirmière lui demande, donc elle a 4 ans en moyenne section, est-ce que tu es bien sûr d'être une fille ? – C'est dingue. – Et on nous dit que c'est le protocole. Et la petite fille qui répond, oui, je suis sûre d'être une fille. Est-ce que tu en es persuadée ? Ben oui, j'ai des barrettes et des couettes. Heureusement qu'elle ne lui a pas dit qu'il y avait des garçons qui mettaient des barrettes et des couettes parce que… – Non mais c'est criminel. – Et donc, effectivement, les parents sont intervenus. – Non mais c'est criminel parce que dans l'enfance ou encore plus dans l'adolescence où là, en plus, il y a le phénomène des non-binaires, etc. – Complètement, mais… – C'est que vous accentuez la crise de personnalité. L'adolescence, c'est une période où on ne sait pas trop qui on est et tout. – On se cherche. – Vous aggravez, oui, parce qu'on se cherche, mais là, on cherche avec vous. On a inventé des pistes qu'avant, on n'explorait pas sauf quelques cas très particuliers. C'est le cas des non-binaires. Moi, quand j'avais 16 ans, vous vouliez faire chier le monde, vous vous mettiez une épingle à nourrice dans l'oreille, c'était le temps du punk. Maintenant, vous voulez faire chier le monde, vous vous dites je ne suis ni garçon ni fille. Alors, il y a des cas où en effet, ça correspond à une réalité, mais d'autres, ça a un effet de mode que vous allez aggraver en en parlant sans cesse, en donnant un vernis tout à fait officiel à quelque chose qui est marginal. Moi, je trouve ça criminel, mais cette dérive sociétale de la gauche n'est pas pour nous étonner, mais j'observe que la droite oppose une résistance très molle à ça. – Complètement. – Ils ne font pas leur boulot non plus. – Non. – On est perdus. La gauche authentique est lâchée par la gauche authentique et par la droite. Mais pas par tout le monde, parce que vous avez vu qu'aux États-Unis ou ailleurs, ceux qui mènent le combat contre l'idéologie… – Ils en reviennent quand même. Doucement, mais sûrement. – Oui, mais attention, parce que vous avez une partie des gens de gauche raisonnables, je me classe dans cette catégorie, mais vous avez aussi toute l'extrême droite qui, elle, reprend le combat sur d'autres bases, des bases ouvertement homophobes, en effet, ou transphobes, etc. Donc, en fait, vous devez combattre sur les deux plans le délire idéologique de gauche et le retour d'une extrême droite qui, elle, n'est pas du tout sur ma ligne, qui est pour la répression en tant que telle de l'homosexualité, etc. Non, mais il y a deux dangers. Père, garde-toi à droite, père, garde-toi à gauche. – Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne au choix que vous avez fait au niveau de la littérature, quand on parle de littérature, mais surtout de rapports hommes-femmes, puisqu'on l'a vu, les rapports hommes-femmes ont été complètement modifiés. Sandrine Rousseau est super heureuse avec son homme déconstruit. C'est quoi, un homme déconstruit, Éric Nolot ? – C'est un homme qui, toute la journée, garde en tête, et si vraiment ça lui échappe, on le rappelle, qu'il bénéficie de certains privilèges en tant qu'homme. Alors, si c'est en tant qu'homme blanc, double privilège, homme blanc, hétérosexuel, triple privilège, et homme blanc, hétérosexuel, de plus de 50 ans, alors là, c'est le jackpot à l'envers. Donc, c'est celui avec lequel je vis tous les jours. Malheureusement, je cumule tous ces travers. Donc, en fait, c'est quelqu'un dont l'identité se dissout entièrement dans l'idéologie, dans la perception idéologique qu'en ont les autres. Donc, c'est la destruction, en fait, de l'autonomie de l'individu. Vous passez d'être individuel à type sociologique. Voilà ce que c'est qu'un homme déconstruit. Moi, par exemple, en tant qu'homme, je préfère me faire démonter que déconstruire. Oui, voilà. – Vous avez tout dit. Et vous citez quand même Philippe Roth. – Oui. – Qu'est-ce que dit Philippe Roth sur le rapport amoureux ? C'est assez intéressant. – C'est passionnant. – C'est vraiment… – C'est passionnant parce qu'il dit que ça ne peut pas être domestiqué. Et d'ailleurs, on en a tous fait l'expérience, je pense. Alors, je ne sais pas comment c'est la sexualité avec un homme déconstruit, mais chacun… Même pas dans la sexualité, même dans l'amour. – Dans l'amour, il parle vraiment de l'amour et de la sexualité des deux. Il parle des deux, oui. – Oui, le sentiment ou l'acte sexuel, on voit bien qu'on est tout le temps dans des zones un peu troubles. Ce n'est pas si clair où les deux partenaires doivent signer un accord sur ce qu'ils vont faire. Toutes les pratiques licites… – On pose le cadre. – Dans le détail, c'est-à-dire toutes les pratiques licites ou illicites. Moi, je me demande toujours si en cours d'action, il y a une envie qui vient. – Attention. – Est-ce qu'il faut interrompre ? – Attention. – Voilà. Et est-ce qu'on a recours à la VAR en cas d'action litigieuse ? Par exemple, il y a un truc, vous n'auriez pas dû le faire ou en tout cas, vous n'êtes pas sûr. Votre partenaire fait « Moi, je veux l'arbitrage de la VAR ». C'est filmé, hein ? – Oui. – C'est filmé, vous regardez, vous faites « Ah ! » – Et donc là, on en revient à la justice privée ? – Oui, parce qu'il y a par exemple des hommes, vous parliez de la situation un peu compliquée des hommes. Il y a des hommes qui, par exemple, quand ils reçoivent des demandes un peu particulières d'une femme qui est amatrice de pratiques, je ne parle pas d'extrêmes, mais de trucs, bon, qui demandent à ce que ça soit par écrit, en effet. Alors pas par une application, mais envoie-moi un SMS ou tu me demandes ça. – Parce qu'il y a une criminalisation… – La femme se protège. – Oui, mais alors, cette domestication… – Oui, c'est assez sidérant. – Du désir, c'est quand même très étroit. – On n'est plus du tout dans la spontanéité et dans la découverte et dans, bien sûr… – Non, et puis de toute façon, en réalité, pour les plus extrêmes, ça ne compte pas, puisque de toute manière, vous pouvez signer tout ce que vous voulez, comme de toute façon, vous vous exprimez, vous vivez dans un cadre patriarcal, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous êtes est entaché par le patriarcat. – Complètement. – Ou la post-colonisation, enfin, etc., etc. – En tout cas, vous citez à dessein, j'imagine, la cousine bête d'Honorée de Balzac, alors pour quelle raison ? – C'est un cas très intéressant. – Oui, justement. – Un cas très, très intéressant, parce que, alors d'abord, la fameuse phrase de Sandrine Rousseau, il y a des hommes dont le comportement et de nature a ruiné la santé morale des femmes. Là, on voit plutôt des femmes dont le comportement et de nature a ruiné… – C'est pour ça que vous l'avez choisi. – Oui, c'est vraiment, c'est un complot de femmes contre une autre femme. Bon, et ensuite, on parlait de l'ambiguïté, des relations amoureuses. La cousine bête a pris sous sa protection un jeune sculpteur polonais et pendant… Le livre est assez long, c'est un des plus longs de Balzac. Pendant plusieurs centaines de pages, vous ne pouvez pas faire la différence, même en lisant attentivement, entre des sentiments maternels de la cousine bête pour ce jeune homme ou des sentiments amoureux. En fait, c'est très ambigu. Il y a un petit côté… Elle a l'air de le désirer par moments de l'autre, vouloir agir comme sa mère. De temps en temps, il y a une synthèse des deux avec quelque chose d'un peu incestueux dans les relations. Pourquoi ? Parce que Balzac, non seulement est un génie de la littérature, mais il tirait son expérience de la vie et il a vu que la vie était impure, qu'on ne pouvait pas en faire une œuvre de propagande. – Il y avait des ambivalences, bien sûr. – Écoutez, moi, j'ai plus vu d'ambivalences dans ma vie que de cas d'extrême pureté, de choses complétées. Ça existe, bien sûr, mais ce n'est pas la norme. – Alors, selon Sandrine Rousseau, le talent tient à plusieurs choses. Là, je vous cite, au bon sexe, à la bonne couleur de peau, à la bonne orientation sexuelle. Finalement, tout sauf au talent. C'est bien pour ça qu'elle a eu l'impudence de publier, en 2007, « Épluchure à la Lilloise ». Donc, j'imagine que ce n'est pas un chef-d'œuvre. – Non, je ne le recommanderais pas à mon pire ennemi, si je dois résumer ma position. – Donc, c'est bien pour ça que le talent n'est pas important, en tout cas en ce qui la concerne. D'ailleurs, vous le dites à un moment donné, vous dites qu'aujourd'hui, ça doit répondre à des critères wokistes et vous parlez de neutralité, de vide, et que finalement, c'est ça qu'on récompense aujourd'hui dans la littérature. – Ça doit être, en tout cas, une littérature idéologique. Voilà, ça, c'est le principal critère. – D'une attitude incroyable. – Le style est à proscrire parce que le style, c'est plutôt une préoccupation du passé. C'est élitiste. Alors là, l'élitisme, c'est vraiment le péché mortel. En plus, souvent, les grands stylistes étaient des hommes. Alors là, bon, ça fait partie d'une culture viriliste. Mais après, vous avez des arrangements. C'est comme dans le cas de Caténin, c'est des arrangements. Par exemple, c'est très mal vu si dans la vie ou dans une œuvre, vous mettez en scène les amours d'un homme plus âgé avec une femme plus jeune. – C'est bizarre, parce qu'Annie Ernaud… – Voilà, pas dans le cas d'Annie Ernaud. – Non, parce que, vous voyez, dans Jeune Homme, je crois qu'elle… – Dans Jeune Homme, ils ont plusieurs dizaines d'années d'écart. – Oui, elle pourrait être la mère de ce Jeune Homme. – Elle pourrait être la mère. Eh bien, ça, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'elle s'accomplit dans tous les aspects de sa féminité. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, vous pouvez faire des entorses au wokisme à condition d'être une femme. Voilà. En fait, c'est ça la règle générale. – Alors, revenons à Épluchure à la Lilloise. – Oui. – Vous dites que dans ce livre, tout y était déjà. Elle n'est pas connue à l'époque. Je crois que c'est un reportage qui lui est consacré sur France 3 Lille. Dites-nous en… – C'est marrant parce qu'en effet, ma thèse, mais qui est facilement vérifiable, c'est plutôt une affirmation qu'une thèse, c'est que Sandrine Osso a été créée par et pour les médias. Et là, c'est vraiment la mise en scène puisque, en fait, l'Épluchure à la Lilloise, c'est l'histoire d'un serial lover qui est épluché, qu'on retrouve épluché. Donc, déjà, il y a un petit côté. Ensuite, il y a un petit côté aussi jeteuse de sort parce que dans le reportage d'Effertra que vous mentionniez, elle explique que le modèle de son personnage féminin, c'est un de ses anciens supérieurs qu'elle n'aimait pas. Et elle écrit la nuit comme on plante des aiguilles dans une poupée vaudou. Donc, c'est marrant parce qu'on retrouve les jeteuses de sort. Mais comment vous expliquez que la sorcière est devenue une figure emblématique ? Parce que c'est une victime. C'est une victime. Et puis, surtout, c'est la porte-parole. En plus, historiquement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'en disent Sandrine Osso et ses amis. Mais enfin, bon, c'est toujours le cas, d'ailleurs. Mais en même temps, c'est aussi le modèle, l'antimodèle du monde actuel qu'elle rejette. Le monde de la science, de la rationalité, etc. Donc, il aurait fallu revenir à des temps primitifs. C'est un grand fantasme, d'ailleurs, de la décroissance, en réalité. Il faut revenir à des temps primitifs. L'empreinte carbone était beaucoup plus favorable. Il faut le reconnaître, autant des cavernes qu'au temps de la viande ligne. Ça, c'est vrai, factuellement. Et donc, on la voit dans le reportage de FR3 en train d'éplucher, alors non pas un homme, ça aurait été un peu gore quand même, mais des pommes de terre avec un air un peu sarcastique. Quel symbole, avec son rictus dont vous parlez dès le début. Avec ce petit sourire qui a fait sa marque de fabrique. Et en fait, tous les grands moments de notoriété de Sandrine Rousseau n'ont pas été des moments d'élaboration intellectuelle ou d'élaboration idéologique, mais plutôt des grands moments médiatiques. Donc, à chaque fois, ça a été un coup d'éclairage médiatique et c'est comme ça qu'elle s'est imposée au premier rang, en tout cas pour le moment d'Europe Écologie des Verts. – Alors, on va parler d'un grand moment de télévision. Alors, l'affaire Denis Bopin, elle est victime d'agressions sexuelles et publie, parlez, violences sexuelles pour en finir avec la loi du silence. Elle est invitée à On n'est pas couché pour parler de ce livre, justement, émission de grande écoute face à Yann Moix et à la douce Christine Angot. Et là, je vous laisse, je vous en prie, allez-y raconter, nous, ce grand moment de télévision qui est quand même… Alors là aussi, je me suis… – C'est un grand moment de télévision… – C'est surréaliste, ce truc. – C'est un grand moment de télévision qui aurait pu être plus grand encore si tout avait été diffusé. Mais moi, comme j'avais des yeux dans le public, je sais tout ce qui s'est passé. Mais néanmoins, rien que ce qui a été diffusé est intéressant. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau témoigne de son agression sexuelle. Elle accuse Denis Bopin de l'avoir accusée, elle et d'autres femmes. Et en face d'elle, parmi les deux chroniqueurs, il y a Yann Moix, mais il y a aussi Christine Angot. Et Christine Angot pète les plombs, mais vraiment pète les plombs. – Ah bah oui. – Et encore, on n'a pas tout vu parce que le pétage de plombs, c'est plutôt dans le passage qui ont été supprimés. Pourquoi Christine Angot pète les plombs ? Parce que Sandrine Rousseau se plaint de violences sexuelles et Christine Angot estime qu'elle a le monopole sur les violences sexuelles. Elle, elle a écrit plusieurs livres. Elle revient sur l'inceste dont elle a été victime. – On a tous les détails. Parce qu'elle en a fait sa carte d'identité. – Exactement. – Elle aurait pu s'arrêter au premier livre et pourquoi pas. Mais là, on a à chaque fois un détail supplémentaire. – Parce qu'elle fait un livre sur l'inceste, ensuite elle en fait un autre qui ne marche pas. Donc elle refait un livre sur l'inceste qui marche beaucoup mieux. L'autre ne marche pas, etc. Il y a quand même un fond de commerce d'une violence sexuelle. C'est un peu choquant tout de même. En tout cas, elle estime qu'elle seule peut parler de violence sexuelle Sandrine Rousseau n'est pas la bonne. Le ton monte beaucoup. Dans les passages qui ont été coupés, Christine Van Gogh quitte le plateau, balance un verre à la figure. Dans un moment d'égarement parce qu'elle n'a jamais pu expliquer ce geste, elle balance un verre à la figure de Yann Moix qui n'y était absolument pour rien. Bon, bref, elle revient en plateau. Mais Sandrine Rousseau, elle a gagné le combat. Pourquoi ? Parce qu'elle pleure. Alors là, c'est foutu. – Elle est mignonne. – Ben, c'est foutu. Parce qu'en face, la personne, en l'occurrence Christine Van Gogh passe vraiment pour vraiment l'être sans cœur qui s'acharne tout d'abord sur une victime de violence sexuelle puis surtout sur quelqu'un qui est perdu émotionnellement. – Donc on est encore dans le statut victimaire. – Mais bien sûr. Et d'ailleurs, quand Christine Van Gogh est amenée à commenter ce passage à « C'est à vous » – décidément « C'est à vous » est un point nodal de l'affaire – elle dit « Mais qui vous dit que je n'ai pas pleuré moi aussi ? » Donc elle se dit « Il faut quand même que je dise que j'ai pleuré aussi mais peut-être que j'ai pleuré dans ma loge » c'est tout à fait possible d'ailleurs. Mais en fait il y a la concurrence victimaire la concurrence lacrymale et le fait que l'idée c'est tout de même qu'une femme est constamment est une pauvre petite chose victime balottée qui n'est jamais capable de se défendre elle-même qui doit… Enfin il y a quelque chose de très étrange qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voit dans la vie où vous avez des femmes – Heureusement. – Heureusement qu'il y a des femmes qui se défendent. Je ne parle pas des violences extrêmes. – Non mais on est d'accord mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure je suis très agacée qu'elle nous fasse passer pour des sottes en fait. – Mais oui. – On est vraiment des sottes victimes en permanence qui sommes incapables de ce que vous dites. Moi j'ai aimé cette phrase quand vous dites on est quand même capable de balancer un vent plutôt qu'avant de balancer son port. – Moi j'ai vu dans le métro des femmes régler des affaires alors là encore une fois ce n'est pas un type de 90 kilos qui vous accue dans une… – Oui, on ne sera jamais à égalité. – Oui, dans une impasse ce n'est pas ça des attouchements, des trucs. Moi j'ai vu des femmes régler le problème. Je peux vous dire que c'était assez radical. – Et heureusement et tant mieux. Donc oui, ça m'agace mais je n'ai pas le pouvoir. – Non mais d'un point de vue idéologique c'est très important de dire qu'il y a des gens qui seront éternellement victimes et des autres éternellement bourreaux parce que d'abord ça pérennise le combat puisque ce n'est jamais abouti. Il y aura toujours une impureté. Il faut toujours expurger les œuvres du passé un peu plus. Il faut toujours en rajouter d'ailleurs non seulement le statut de victime mais il y a de plus en plus de victimes. Moi un jour j'ai proposé que quand Ramayad avait dit moi quand je passe devant la statue de Colbert je repense au code noir vraiment ça me bouleverse ça me touche. Bon alors ça ne va pas bouleverser pendant toute sa carrière dans la République mais moi par exemple Nolo c'est un nom typiquement vendéen. La guerre qui a mené la Révolution française à la Vendée je vais peser mes mots c'est digne des nazis. Ils se sont comportés comme des nazis. Une guerre d'extermination avec des méthodes abominables. Mais tout comme je vous parlais de l'humanité tout à l'heure la République française ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que quand je passe devant un drapeau bleu blanc rouge je ne me dis pas mon Dieu mes ancêtres etc. je suis une victime. Non mais on avance enfin je veux dire l'histoire nous permet d'avancer. Ben oui. On n'en sort pas vraiment. Et puis surtout vous réduisez l'identité de l'autre ou votre propre identité à un fait. Un noir ce n'est pas seulement un descendant d'esclaves. Un mec qui s'appelle Nolo ce n'est pas seulement un descendant d'une victime des guerres vendéennes. Il y a quelque chose de plus complexe dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'impasse. Non on est dans un devoir de mémoire évidemment. Oui bien sûr. Mais pas dans un devoir de délire. Le délire mémoriel c'est autre chose que le devoir de mémoire. Alors on en revient à cette émission. Vous posez la question de savoir si elle est vous dites est-elle aussi cristalline qu'il y paraît malgré l'émotion elle profite de la situation. Donc ça c'est assez récurrent. Je crois. Oui. Et vous dites troublante coïncidence curieuse confusion entre le traumatisme intime et l'ambition politique. Ça aussi c'est récurrent. Mais il y a deux fois. Voilà. Donc elle est dans le calcul permanent pour elle a c'est cette émission qui l'a propulsée vous pensez ? Oui ça a été décisif. Oui vraiment ? Ça a été décisif parce qu'il faut bien rappeler un fait là on est vraiment dans le factuel c'est qu'à l'exception de la dernière élection législative où elle était seule candidate au nom de la NUPES elle a perdu toutes ses élections. Toutes. Elle n'a donc pas été quelqu'un qui le parcours un peu traditionnel des militants qui franchissent les étapes non elle a été rétamée absolument partout les seules fois elle a réussi à s'imposer c'est par le biais médiatique l'affaire Beaupin et l'affaire on n'est pas couché et maintenant comme il y a des répliques au sens sismique il y a des répliques au sens médiatique à chaque fois c'est la petite phrase qui est commentée qui joue le rôle de catalyseur. mais qu'est-ce que Sandrine Osso a proposé réellement en réalité ? Quel est son corps de doctrine à part ce projet de société ? En fait on ne sait pas on ne peut pas la résumer en un mot ce n'est pas quelqu'un qui a un corps de doctrine elle se contente juste d'empiler les petites phrases les déclarations provocatrices qui nous montre le niveau d'aujourd'hui on est dans la médiocrité complète Alors vous qui êtes critique littéraire que dites-vous de l'autofiction parce que vous citez Salman Rushdie qui dit se regarder soi-même n'a jamais été aussi bien vu plus on montre mieux c'est et dans une telle avalanche de révélations comment l'art pourrait-il riposter ? Vous êtes d'accord avec Salman Rushdie ? Je suis très souvent d'accord avec Salman Rushdie pour lequel j'ai une admiration immense enfin il y a quand même peu de d'écrivain qui est autant payé de leur personne de leur corps leur liberté leur conviction enfin le dernier attentat est monstrueux la fatwa qui pèse toujours sur lui est monstrueuse Que vous comparez d'ailleurs vous faites une comparaison je vous interromps sur vous dites qu'elle est que cette fatwa vous la comparez aux méthodes de censure du wokisme contemporain bien sûr on en est là ? Il y a une forme de fatwa wokiste oui il y a des gens qui disparaissent du tableau parce que simplement il y a plus d'hypocrisie parce que la fatwa est officielle souvent les fatwas sont officieuses c'est la morse en phrase mais la censure officieuse est toujours plus efficace que la censure officielle mais simplement Salman Rushdie explique beaucoup mieux que je ne saurais le faire une vérité très simple c'est que pour parler du monde extérieur il faut accepter de lever la tête de son nombril et l'autofiction ça consiste à garder la tête baissée vers son nombril alors vous pouvez vous pouvez être un génie ça donne Proust la plupart du temps vous n'êtes pas un génie ça donne Angot oui dommage qu'ils n'aient pas été plus clairvoyants que ça puisqu'ils ont considéré que Philippe Roth était indigne d'avoir le prix Nobel oui bien sûr voilà de toute façon le prix Nobel maintenant est devenu ça a toujours été un peu le cas mais pas à ce point là quand même est maintenant devenu un marqueur idéologique donc c'est le baromètre comme Sandrine Rousseau est le baromètre de quelque chose absolument le prix Nobel est absolument pris en otage par l'idéologie de l'époque donc je pense que ce sera un prix ça l'est déjà ce sera un prix de plus en plus politique où la littérature deviendra un critère secondaire ce qui est d'ailleurs projet du wokisme la valeur littéraire importe moins que la conformité avec les mots d'ordre idéologiques de l'époque alors justement quelle signification donnez-vous à cet acte abject de ces deux gamines qui à la National Gallery de Londres ont aspergé les tournesols de Van Gogh donc c'est au nom de la cause écologique qu'elles l'ont fait pour réveiller les consciences nous dormons nous dormons écoutez on en revient un peu à notre parallèle avec la fatwa il y a un côté taliban quand même c'est à dire que les talibans quand ils arrivent en Afghanistan ils disent il n'y avait rien avant l'islam d'ailleurs vous dites qu'il y a du taliban chez Sandrine Rousseau du fanatisme islamiste ah mais absolument les talibans arrivent disent rien n'existait avant l'islam nous allons donc dynamiter les bouddhas Sandrine Rousseau et ses deux crétines disent il n'y avait rien avant l'écologie nous allons donc détruire alors pour l'instant elles jettent sur des oeuvres elles jettent de la soupe ou différentes choses sur des oeuvres protégées le stade d'après ce sera de détruire des oeuvres en tant que telles il ne faut pas en douter parce qu'elles diront vous voyez vous n'êtes pas encore assez réveillés il faut augmenter encore la pression etc donc il y a le fanatisme idéologique qui les rapproche des talibans et à nouveau l'arbitrage entre légitimité et légalité au profit de la légitimité ce que je fais est illégal mais c'est légitime par rapport à mes convictions mes convictions sont supérieures à votre légalité tout à fait passionnant et soutenu par Sandrine Rousseau évidemment ça c'est logique et puis Annie Arnault alors j'espère qu'on ne va pas imaginer que c'est une obsession Annie Arnault puisque j'en ai beaucoup parlé avec Abnus Shalmani mais vous en parlez dans votre livre qui a quand même osé dire dans Libération il y a des situations où si l'on se contente d'être bien gentil il ne se passe rien c'est comme ça que l'on obtient les choses donc ne comptez pas sur moi pour m'émouvoir des tableaux aspergés il y a parfois une violence qui peut être justifiée donc finalement tous les coups sont permis oui tous les coups sont permis ensuite c'est intéressant parce que vous prenez exactement les mêmes phrases vous les mettez dans la bouche d'un type d'extrême droite qui s'en prend au maire de Sainte-Solines parce qu'il veut installer un centre d'immigrés le type dit écoutez il y a des moments où être gentil ça ne marche pas donc moi je pense que la bonne solution c'est ce qui a été fait d'ailleurs c'est d'incendier la maison du maire de j'ai dit Sainte-Solines je voulais dire Saint-Brévin Sainte-Solines étant un cas aussi intéressant de violence politique mais le maire de Saint-Brévin vous dit écoutez moi mes idées politiques je les exprime par des moyens illégaux mais elles sont légitimes je pense que la seule manière c'est d'incendier la maison de ce maire c'est le même raisonnement écoutez c'est ce qu'on appelle la décivilisation c'est-à-dire vous supprimez la sublimation du combat politique ou rhétorique pour lui substituer ce qui a été la règle pendant longtemps le combat physique directement la menace la violence extrême écoutez si c'est ça un programme progressiste moi j'appelle ça un programme primitif plutôt enfin chacun ses mots oui complètement alors autre chose comment expliquer alors on a l'impression qu'elle est dans le calcul qu'elle a une vraie stratégie elle considère Sandrine Rousseau le voile comme un vêtement d'embellissement et elle va assister à la manifestation des femmes iraniennes qui combattent le port du voile entre autres elle ne se pose pas de questions à ce moment-là elle ne se dit pas je vais me ridiculiser elle pense qu'elle va passer à travers elle se dit elle nous prend vraiment pour des aboutis elle nous prend pour des jambons oui elle nous prend pour des jambons elle se dit bon je ne vais pas non seulement je ne vais pas condamner le voile mais je vais le justifier c'est bien parce qu'une partie de mon électorat est musulman ou ce qui est encore peut-être plus grave dans son raisonnement une partie de mon électorat est islamiste donc il s'agit de complaire d'ailleurs pour elle c'est un peu confondu les deux elle ne voit pas bien la différence ça aussi c'est bien dommage en réalité oui c'est un peu bon ben écoutez il y a beaucoup de choses dommages se rapportant à Sandrine Rousseau et de l'autre côté mais du bout des lèvres parce que les véritables héroïnes contemporaines du féminisme ce sont les femmes iraniennes quand vous voyez le soutien du bout des lèvres le service minimum qui a été fait notamment par les femmes de la NUPES ou les femmes d'extrême gauche en général c'est honteux c'est d'une lâcheté mais abjecte mais elle se dit c'est quand même bien que j'aille à la manifestation c'est quand même un marqueur progressiste et la cause des femmes malgré tout malgré toutes les contradictions mais là ça ne marche pas pourquoi ? parce qu'il y a des femmes iraniennes et quand Sandrine Rousseau se pointe devant les 20 journalistes qui pointent leur caméra il y a une femme iranienne qui dit aux caméras messieurs l'objet de cette manifestation ce sont les femmes iraniennes ce n'est pas cette dame parlant de Sandrine Rousseau dans le conte d'Andersen le roi est nu c'est quelque chose que dit un gamin là la reine est nue c'est ce qu'a dit une femme iranienne et là ce jour-là la reine Sandrine Rousseau était nue et elle a été huée elle a été huée par toute la foule ce qu'elle a nié parce qu'elle a un rapport à la vérité quand même extrêmement distendu alors Eric Nolot nous sommes face à une propagande de grande ampleur alors on n'en est peut-être pas au point des américains peut-être mais nos universités entre autres sont bien imprégnées concrètement on fait quoi ? vous écrivez des livres ça nous éveille ça nous réveille ça nous permet de réfléchir et peut-être de prendre conscience il aurait fallu anticiper à quel moment parce que finalement là on est en train de s'enfoncer donc concrètement on va résister comment ? alors moi j'hésite entre deux attitudes et deux peut-être polarité de ma personnalité donc c'est un cas personnel moi j'hésite entre la castagne et l'exil exil intérieur ou extérieur oui non mais je vous réponds très sérieusement c'est une question que je me pose voilà est-ce que vous essayez quand même de contrarier le cours des choses sachant qu'en face c'est quand même un peu le type de Tiananmen devant les chars il y a une force de frappe en face qui est impressionnante parce que ils ne sont pas si nombreux mais ils tiennent en gros le milieu médiatico-intellectuel qui soit est convaincu soit va dans le sens du vent pour essayer de ne pas perdre sa place donc vous n'avez aucun espoir là du coup quand vous parlez comme ça j'ai très peu d'espoir donc l'exil est une tentation de plus en plus présente en moi bon si on choisit la castagne il faut combattre pied à pied en effet on a beaucoup beaucoup laissé avancer l'adversaire politique vous demandez des dates des points de départ dans le délire quand même contemporain il y a l'affaire du voile des lycéennes de Creil qui a été quand même où on a vu les deux gauches se fracturer immédiatement mais est-ce que votre gauche traditionnelle celle dont vous vous revendiquez pourrait éventuellement revenir et être un rempart ou pas du tout c'est trop tard non je vois qu'elle est en train il y a des signes de vie qui nous parviennent légers oui légers mais c'est tout de même mieux je sens que ça se réorganise maintenant ça manque un peu de corps doctrinaire il faut se réarmer intellectuellement il faut se réarmer politiquement et puis ça manque un peu d'incarnation moi j'ai beaucoup de je trouve que monsieur Cazeneuve est un homme très digne mais je ne pense pas que c'est lui qui puisse incarner ce donc on ne va pas pouvoir compter sur eux donc la castagne je pense que c'est la castagne c'est-à-dire le pamphlet c'est-à-dire ce que fait Michel Onfray sur une base sur la base de livres il en fait évidemment beaucoup plus que moi d'une revue en fait d'un renforcement d'un corps de doctrine permanent alors le problème c'est qu'on est dans l'entre-soi c'est-à-dire que qui vous lit les gens qui vous apprécient et qui adhèrent à vos idées idem pour Michel Onfray donc il faudrait réveiller d'autres gens réveiller d'autres gens ça ça peut se faire moi dans le cadre de l'apparition de ce livre j'ai été invité dans des lieux où je n'avais jamais mis les pieds des municipalités même d'autres instances et il y a des gens qui n'étaient pas vraiment conscients de ça qui tout d'un coup se réveillent et puis surtout disent ah bah oui vous mettez quand même des mots sur un malaise que je ressentais j'arrivais pas trop à le conceptualiser mais en effet ceci cela je pense que le parti du bon sens est majoritaire en France et très souvent on est dans le bon sens par exemple cette affaire de trans factuellement le bon sens vous dit qu'on ne peut pas changer de sexe en réalité or la gauche dévoyée la gauche déboussolée vous dit que si et que si vous dites que ce n'est pas possible de changer de sexe c'est que vous êtes transphobe ou homophobe ou ceci il y a le bon sens d'un côté et le délire de l'autre et le délire atteint vraiment des sommets et puis des formes prend des formes de plus en plus préoccupantes je pense que entre le travail de Castagne et les contradictions dans le délire qui vont se faire jour l'espoir renaît il y a autre chose aussi qui est très importante c'est le problème de l'intersectionnalité c'est à dire que dans l'affaire dans l'affaire de violences faites aux femmes de Mohamed Awas un rugbyman qui tabasse sa femme bon ça a été filmé c'est incroyable là les féministes restent couates parce que c'est à la fois violence faite aux femmes donc par principe on la soutient évidemment mais c'est un musulman donc il est lui aussi victime par excellence alors c'est la post-colonisation puis de toute façon il n'est pas traité comme les autres en France il est dans un statut inférieur donc elles ne veulent pas le critiquer ensuite on interview la mère la mère ah oui la mère et la femme oui la mère et la femme et la mère surtout la mère de Mohamed Awas qui dit mais c'est normal quand vous contrariez un homme il s'énerve d'ailleurs moi-même mon mari bon voilà là ça aurait été quelqu'un d'autre vous auriez eu toutes les féministes pour dire regardez on est quand même dans un monde patriarcal complètement rétrograde là il n'y a pas un mot donc elles sont en train de se fracturer d'autant que vous voyez dans les milieux traditionnels musulmans LGBT c'est pas terrible pour eux déjà le G c'est pas super déjà entre eux ils sont pas très il n'y a pas de cohésion en tout cas oui déjà mais le LGBT c'est déjà un problème mais alors le plus dans les milieux traditionnels musulmans c'est pas très populaire donc ils sont en train d'expérimenter des contradictions des vers dans le fruit qui sont là depuis le début bon alors en même temps vous êtes il y a un manque d'espoir mais vous êtes optimiste moi aussi je suis un être contradictoire je suis un être impur si vous voulez je suis ambivalent comme nous tous ça varie d'un jour au l'autre ça varie pendant la journée je me dis pourquoi pourquoi tu vas à la castagne vous voyez c'est usant en fait c'est usant d'aller à la castagne vous êtes traité de facho toute la journée mais je pense que c'est un livre important je l'espère ah oui non non vraiment je l'espère et puis surtout j'essaye d'éveiller aussi à autre chose c'est qu'il y a que le problème est global dans ces histoires de de trans dans ces histoires de drag queen il y a quand même la même idée que le que le le super libéralisme d'abolition des frontières vous savez il faut abolir toutes les frontières comme dirait Zygmunt Bauman le grand sociologue c'est la vie liquide tout doit être liquide toi tout doit couler or ça crée des individus contemporains totalement déboussolés parce que vous savez pas qui vous êtes vous savez pas d'où vous êtes vous avez une injonction à tout le temps changer mais comment c'est votre identité masculine est un peu fixe votre identité féminine il y a un vrai problème d'identité c'est un problème vous allez créer des générations de névrosés de gens qui alors en plus avec parfois des trucs dramatiques parce que des gens qui sont engagés dans un processus de transition et qui ne peuvent pas faire marche arrière c'est très compliqué et qui veulent et qui se retapent un autre programme hormonal avec des effets irréversibles donc dans les corps dans les têtes dans le fait de dire que en réalité changer de sexe c'est un peu comme choisir un forfait de téléphonie mobile il y a une philosophie très profonde que je trouve néfaste et même funèche je pense que l'homme est dramatique a besoin de quelques points fixes c'est pas la terre ne ment pas je ne suis pas un pétiniste je suis quelqu'un d'assez même déraciné je suis né en Allemagne par hasard oui à Baden-Baden un peu par hasard j'ai grandi dans le Pays-Bas je ne suis pas mon nom est vendéen comme tout le monde je suis un peu comme ça donc je ne suis pas mes racines etc mais c'est l'excès inverse de dire que nous sommes des êtres sans amar sans aucun lien qu'un jour vous êtes un homme un jour vous êtes une femme un jour vous habitez ici un jour vous habitez là je crois que le fait de de tout le temps être sur un terrain glissant de ne plus jamais avoir la terre sous vos pieds la terre réelle ou la terre symbolique je trouve que ça nous mène vers un monde catastrophique et ça c'est profondément une idée de gauche en fait en réalité et maintenant les idées de gauche de base sont devenues des idées de fachos pour la NUPES la France insoumise et l'extrême gauche en général comment en est-on arrivé là j'essaie de l'expliquer un peu dans le livre complètement et si on devait retenir qu'une chose au sujet de votre livre ce serait quoi ? ce serait que je pense que c'est le début de quelque chose je pense que c'est le début d'une forme de retour au bon sens et de retour à la gauche véritable la gauche s'est égarée je pense que en étant très factuelle Mme Rousseau ne veut pas débattre avec moi pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de factuels elle serait bien embarrassée d'y répondre et je crois simplement qu'en nommant les choses en nommant le mal comme je l'ai fait une partie du travail est faite maintenant je suis juste un lanceur d'alerte c'est à chacun de s'approprier cet appel d'interpréter cette alerte et de faire son travail mais je vois que dans la nuit il y a des petits points d'espoir et c'est un peu comme dans la série Walking Dead il y a énormément de zombies et puis il y a des gens qui sont encore vivants les zombies de la gauche égarés sont majoritaires pour le moment les gens vivants de la gauche authentique essaient de ne pas se faire mort pour ne pas devenir des zombies à leur tour j'espère être l'un d'eux concluons sur cette note d'espoir merci beaucoup Eric Nolot merci beaucoup